Drôle de rencontre sur RTL, Cyprien Cigny Cyprien ce matin en compagnie de Bernard Menez Voilà un demi-siècle qu'il balade son allure faussement maladroite sur les planches et les plateaux de cinéma. 50 ans que son sourire et sa raie sur le côté séduisent le public. Comédien audacieux et inclassable, passant de Truffaut à Lautner sans renier quelques nanars bien sentis, il intrigue autant qu'il fait rire. Comme indémodable, à 72 ans, on le retrouve régulièrement à l'affiche avec de jeunes réalisateurs et jusqu'à la fin du mois, au festival d'Avignon, dans l'étrange destin de monsieur et madame Wallas. Bonjour Bernard Menez. Bonjour. Alors vous avez une filmographie extrêmement riche avec de très grands réalisateurs, on le dit à l'instant, Lautner, Truffaut, Molinaro. Et puis il y a quelques comédies un petit peu plus légères. Pourquoi on a l'impression que ces comédies, qui ne sont pas vraiment des chefs-d'oeuvre, certaines en tout cas, elles vous collent à la peau ? Non mais les journalistes, ce n'est pas des gens gentils. Ils oublient souvent le meilleur pour essayer d'aller vers le moins bon. Je ne vais pas dire le pire, je dis le moins bon. Et du coup, sur la soixantaine de films que j'ai faits, je crois qu'il y en a une bonne vingtaine dont je suis très fier. Il y en a peut-être une vingtaine où je ne serai plus neutre, mais qui ne sont pas des mauvais films, qui se laissent regarder. Et puis il y en a peut-être une vingtaine qui m'intéressent moins. Voilà, alors si vous voulez parler des vingt derniers, vous interrogez quelqu'un d'autre. Non mais ce qui est fou, c'est que j'ai même lu que vous aviez joué dans Mon curé chez les nudistes. Vous n'avez jamais joué chez Mon curé chez les nudistes ? Du coup, on m'a en effet affublé des films que je n'ai jamais joués et que je n'ai jamais vus non plus d'ailleurs. Alors il y a ça, et puis il y a aussi les comédies de Max Pécasse, qui était un spécialiste des comédies semi-érotiques. Et bien allègrement, certains journaux disaient, ah ben Bernard Menez, celui qu'on a vu dans la telle comédie de Max Pécasse. Mais toujours est-il que j'ai trois périodes peut-être, qu'on peut dire. Une première période jusqu'à l'apparition de Jolie Poupée, où j'ai fait plein de films très intéressants avec des grands metteurs en scène. Jolie Poupée, le succès de Jolie Poupée n'a pas plu probablement aux metteurs en scène de cinéma, et qui m'ont un petit peu tourné le dos pendant quelques années. Et progressivement, la troisième période, ça revient un peu avec des nouveaux metteurs en scène, des jeunes qui en général connaissent bien la première partie. Oui, alors Jolie Poupée, vous en parliez, vous en avez marre à chaque fois qu'on vous parle de Jolie Poupée, succès en 84, non ? Ah non, 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 j'en ai pas marre du tout, j'en suis très 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 fier, parce que ça n'était pas un coup commercial, mais ça a été un coup de cœur. Marc Fabien, l'auteur des paroles, me fredonne Jolie Poupée au téléphone, et je lui dis, ah, ça, pourquoi pas ? Il était tellement sur le cul qu'il a téléphoné dans mon dos à ma femme pour savoir si j'étais dans mon état normal. Et il avait un producteur, alors il faut le chercher aussi celui-là, c'était quand même un ancien général de l'armée vietnamienne qui était retourné en France et qui voulait commencer à se lancer dans le business, qui est d'accord pour produire, et sans maison de disques, sans rien. Vers la mi-février, je crois, il y a un top 50, je me suis retrouvé numéro 1, M. Michael Jackson, avec Thriller, était numéro 3. Et on vous en parle encore, dans la rue, à chaque fois les gens vous arrêtent, vous en parlent. Dans la rue, en effet, ou dans le métro, ou n'importe, un jour, je ne l'entends pas au moins une ou deux fois dans la journée, oh, 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 jolie poupée. Et ça, alors là, j'en suis extrêmement fier, parce que c'était un coup de cœur, et moi, j'aime beaucoup cette chanson. Elle vous a coûté quand même, vous le disiez, donc il y a des gens qui vous ont tourné le dos dans le milieu du cinéma ? Dans le milieu du cinéma, mais pas au théâtre. Au théâtre, au contraire, c'était une très bonne chose. Moi, je me souviens, une fois, j'allais en spectateur, au Théâtre Michel, voir un spectacle, et la directrice était là, et elle ouvrait les grands yeux quand elle voyait que les autres spectateurs commençaient à me demander des autographes, ou me chantaient, oh, 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 etc. Elle me regardait, elle me dit, mais toi, au théâtre, tu dois faire du pognon, rien. Et peu de temps, d'ailleurs, après, elle m'engage. En 91, vous avez aussi fait un passage éclair à la comédie française, et vous avez posé votre démission au bout de quelques jours seulement, pourquoi ? Jacques Lassalle, l'administrateur, quand il m'a appelé, ça m'a tout de suite attiré. Et puis, être pensionnaire de la comédie française, à mon avis, ça aurait été une bonne chose pour la comédie française aussi. Mais ça, ils sont trop cons pour le comprendre. Mais ça, c'est autre chose. Alors, enfin, à l'époque, ils peuvent changer d'avis. C'est un appel. Entre autres, oui, pourquoi pas. Parce que j'ai une façon de jouer la comédie qui, je crois, est très naturelle, le plus naturelle possible. Et je crois que ça ne ferait pas de mal à des grandes institutions du public. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'engage comme pensionnaire, et évidemment, quelques jours plus tard, il y a un pot d'accueil pour les nouveaux pensionnaires. Lassalle m'avait prévenu que ça pouvait être très froid. Ben non, c'était gelé. Et pourquoi ? C'était gelé, l'ambiance ? Alors moi, je crois que c'est parce que, un, je venais du Théâtre du Boulevard avec des gros succès du Boulevard, surtout du Camoletti, et c'était pas la tasse de thé des sociétaires de la comédie française. Et deux, jolie poupée était passée par là et n'avait pas arrangé mon image. Et vous en avez souffert de cette image ou pas ? Moi, directement, pas vraiment. J'en ai souffert un peu dans la mesure où certains metteurs en scène avec qui j'espérais tourner, comme Claude Sautet, Goreta, Tanner et surtout Piala, que je connaissais bien, m'ont écarté de leurs projets à cause de ça, oui. Alors aujourd'hui, des projets, vous en avez beaucoup. Et en ce moment, c'est l'étrange destin de monsieur et madame Wallace au Festival d'Avignon, avec une histoire assez étonnante. Je suis un membre du Ku Klux Klan. Je vis depuis une trentaine d'années avec une compagne qui est une ancienne prostituée. Et un bon matin, elle va pour rentrer la poubelle. Et qu'est-ce qu'elle trouve ? Un petit bébé noir dans la poubelle. Elle la ramène à la maison et elle veut non seulement le garder, mais elle envisage de l'adopter. Et pour un responsable du Ku Klux Klan, c'est assez inenvisageable. Et la suite, c'est en ce moment au Théâtre du Girasol à Avignon. Vous faites des selfies ? Personnellement, c'est pas une chose que je fais spontanément, mais ça a quand même bien remplacé les autographes. On va en faire ensemble pour terminer ? Oh bah si tu veux ! On vous retrouve donc au Festival d'Avignon jusqu'à la fin du mois dans l'étrange destin de monsieur et madame Wallace. Merci Bernard Menez. Merci. Alors au Théâtre du Girasol à 18h35. Faites gaffe, faut être à l'heure.